Alors Sébastien, on arrive toujours comme ça, juste 30 minutes avant ? Oui, des fois j'arrive même 5 minutes avant. C'est moche, ne prenez pas ce conseil là, il faut arriver avant, avant. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne équipe. Ça veut dire qu'il prépare tout avant ? Oui, je suis une équipe géniale. Il prépare, il lise, je crois que tous les jours on doit avoir 3 ou 4 000 mails. Donc il les passe en revue, il s'occupe de tous les messages sur le Facebook, il s'occupe de tout et il construise l'émission. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas vous qui les gérer directement ? J'en fais un bout. Mais j'ai un camarade dans l'émission qui s'appelle Guéguette qui anime en même temps. C'est ça qui est le plus dur, c'est d'animer pendant l'émission, de faire le Twitter. Moi je fais ça, je fais Twitter par contre, ça je le fais. Et puis de gérer les défis, parce que quand on fait des défis, il y a un nombre de likes, etc. Tout ça se fait en direct pendant l'émission. Je suis tous les sms et sms mais je ne peux pas les lire. Voilà, donc tu me mets les... T'as fait que la pli sur la croix ? Voilà, t'as vu de faire ça en fait. Le premier réflexe en arrivant à l'énergie, c'est lequel ? C'est de voir si tout va bien. Je le vois aux yeux de Julie et Marion, voir si tout va bien, si on n'a pas un invité qui va décaler, si tout est prêt. Après ça va, après c'est que de l'amusement. C'est ça qui est bien moi dans cette émission. J'ai voulu la construire comme ça, c'est-à-dire que mes équipes connaissent les auditeurs, à quel moment ils passent, etc. Moi je veux tout découvrir. Il y a une forme d'impro que j'aime bien, de rire, c'est-à-dire quand je me marre à l'antenne, je m'amuse vraiment. Je crois qu'on ne peut pas faire semblant avec cette émission. Si elle marche à ce point-là, c'est parce que les auditeurs disent ce qu'ils veulent. Et puis moi je réagis en découvrant aussi ce qu'ils ont envie de dire. Même chose avec les artistes qui viennent en live. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dans la préparation. Je suis assez fidèle avec les gens. Quand j'aime bien une équipe, j'aime bien... Puis c'est une bande, j'aime bien les avoir avec moi. C'est le plus dur en télé, c'est d'avoir une bande. C'est d'avoir des gens, et en radio d'ailleurs, des gens qui vous connaissent et qui vous pouvez blaguer. Vous savez qu'ils ne vont pas se lever en prenant mal la blague. Et puis ils vous connaissent aussi, donc ils savent que quand ils vous envoient une petite balle, vous allez la renvoyer. Donc quand on a la chance d'avoir une bande comme celle-là, si on peut utiliser des camarades à d'autres choses, je le fais. Moi j'aime bien, parce que je me sens en confiance après. Moi je suis là-bas, moi. Il y a mon nom dessus, c'est-à-dire qu'ils se sont dit... Au cas où ? Ils se sont dit, on ne sait jamais, au cas où il oublie, on va lui mettre son nom. Voilà, donc moi je suis là. C'est triste d'être tout seul à la radio sinon. C'est triste. Encore une fois, moi je trouve que c'est drôle parce que c'est un ping-pong, quoi. C'est important d'avoir des... Pouvoir balancer des blagues, qu'on vous en renvoie. Il n'y a rien de pire que d'être tout seul à parler aux auditeurs, comme ça. Ça va avec l'audience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'audience augmente, je rajoute une personne. Donc maintenant, on remplit la table. Quand vous êtes numéro un, vous pouvez que redescendre. Le combat de tous les jours, c'est d'y rester et d'avoir des nouvelles idées pour garder le public qui nous aime bien. Et puis d'aller, d'avoir un nouveau public qui nous rejoint à chaque fois. Dès le début de l'émission, on a décidé de faire aussi fonctionner l'interactivité sur YouTube, sur Facebook. Dès qu'on mettait une image, on la balançait immédiatement sur Facebook. On demandait aux gens de réagir. Il est 19h55. Faites rentrer le public, les enfants. Allez, rentrez vite ! Allez ! Ça commence, hein ? Dans deux minutes. On va le doute. C'est un risque, 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 c'est un risque ! Christophe Mahé sera notre invité jeudi, on se fera un mini-concert avec lui.